Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à ce talk, je me réjouis de vous partager cette notion de veille technologique, comment est-ce qu'on continue à se tenir au courant, comment on organise cette récupération d'informations, puis comment est-ce qu'on l'utilise, et puis avec le temps qui passe, comment est-ce qu'on analyse le temps qui passe par rapport à nos connaissances, quand est-ce qu'on les utilise et comment. Bonsoir, ça j'ai déjà dit, je m'appelle Marc, j'ai publié mon premier site en 97, ça fait 25 ans, et je continue à adorer le web depuis le début, je crois que je tombe amoureux du premier site que j'ai fait. J'ai fait un autre talk au web mardi il y a deux ans sur pourquoi j'aimais le web, alors vous pourrez aller le revoir, mais en gros c'est pour ces raisons-là, pour ces motifs-là. Donc je me considère un peu comme un dinosaure du web, j'ai fait des sites avec des frames, avec des pop-up, pas des lightbox, des pop-up, la vraie pop-up, avant que ce soit interdit, et puis j'ai co-fondé l'agence antistatique, qui n'est pas sponsor du web mardi maintenant, mais qui l'était avant, qui est une agence web à Lausanne et à Genève, que vous connaissez peut-être, et si vous avez des questions, vous pouvez venir après le talk, je vous réponds avec plaisir. Bon, la veille technologique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'organiser sa formation continue, se tenir au courant des prochaines tendances dans la technologie, ça peut être la veille aussi métier évidemment, et puis identifier les grands changements dans votre domaine de prédilection dans la technologie. Et puis, pourquoi c'est important ? Alors, le World Economic Forum, il publie chaque année un peu les trucs, les compétences importantes, et puis on voit que pour 2025, selon eux, il y a Innovation, Active Learning et Learning Strategies, c'est exactement tout ce qu'on traite dans la veille technologique. Et puis, ça, ça n'existait pas avant. Donc, si on regarde en 2020 et en 2015, il n'y a pas Active Learning, il n'y a pas cette notion-là. Donc, c'est quelque chose qui est identifié comme une compétence essentielle et nouvelle. Il y a aussi un autre truc intéressant, là, entre 2015 et 2020. En 2015, il y avait People Management, et puis en 2020, il y a People Management, et puis là, il y a Leadership and Social Influence. Donc, on voit que People Management est parti. Et puis, pour la petite histoire, si vous savez ce que c'est la différence entre un manager et un leader, là, vous avez l'image. Donc, ça aussi, ça a changé dans le monde de l'industrie. En tout cas, c'est censé. Je ne sais pas si ça change vraiment. Moi, j'ai une motivation personnelle, là, vous donnez ce talk. Pour moi, la veille, c'est un élément essentiel de notre métier. On doit se tenir au courant de ce qui se passe. Ça évolue. Et puis, pouvoir suivre ça, apprendre, c'est une des richesses, je trouve, du web. Le fait que ce soit ouvert, ça permet aussi de savoir ce qui va se passer, de contribuer aussi à l'évolution. Et puis, je vois aussi chez Antistatique, avec les personnes qu'on recrute, avec les personnes qui évoluent au sein de l'agence, que cette partie veille, elle est vraiment importante, elle est riche. Et puis, j'ai mis en place, pour moi, cette formation continue. Puis, ça me plaît aussi de vous le partager. J'ai la chance aussi d'enseigner un cours sur la veille technologique à la HEIG, qui est un laboratoire. Alors, je fais faire des exercices pour faire comprendre comment on arrive à mettre en place ces systématiques. Et puis, j'ai participé à des conférences en tant que participant, mais aussi en tant qu'organisateur, en tant que speaker. Donc, j'ai l'impression d'avoir bien baigné dans cette problématique-là, dans cet élément. Mon objectif pour ce soir, c'est de vous montrer à quel point c'est important la veille. C'est que vous preniez du recul sur votre profession. Vous le verrez avec la partie l'épreuve du temps. Et puis, vous montrer un peu des trucs et astuces sur comment gérer cette connaissance, comment la classer, l'organiser et la retrouver. Donc, organiser sa formation continue, se tenir au courant des prochaines tendances et des grands changements. Puis, justement, il y a plusieurs étapes. Il y en a six. Moi, j'ai découpé en six. Il y a la définition du domaine. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment ? C'est quand même important de commencer par ça, parce qu'on ne va pas ouvrir les oreilles vers absolument tout, sinon vous allez être submergé. Donc, c'est important de savoir dans quel domaine d'expertise vous voulez, en fait, effectuer votre veille. Mettre en place un système d'écoute. Donc, c'est trouver où est-ce que vous pouvez trouver l'information et puis obtenir des bonnes informations. Évitez aussi les bulles, on verra. Comment est-ce que vous triez ces informations ? Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin tout de suite. Il y a des choses que vous avez besoin dans longtemps. Il y a des choses qu'il faut tester. Il y en a qu'il faut simplement lire. Comment vous les classer ? Comment le temps agit là-dessus ? Et puis, comment vous arrivez à utiliser cette connaissance, ce savoir que vous arrivez à trouver dans votre veille ? Ça, c'est le programme ce soir. Les six étapes. Donc, le domaine, c'est bien sûr le plus important. Donc, quoi ? Et puis, ça demande quand même un petit temps de réflexion. En général, vous avez choisi déjà une formation, vous avez déjà choisi un métier. Donc, voilà. Mais se poser la question, est-ce que c'est toujours ce qu'on veut faire ? Et puis, quel domaine à l'intérieur de mon métier m'intéresse ? Et puis, il y a cette notion de, est-ce que je suis spécialiste dans un domaine très précis ? Ou est-ce que je m'intéresse à un domaine plus large ? Puis ça, il faut décider au moment où on fait sa stratégie de veille de dire, OK, je choisis quelque chose de très généraliste. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la big picture, ou bien au contraire, je spécialise dans quelque chose de précis. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est en lien avec la carrière. C'est le cercle de l'ennui ou le cercle du fun. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Non. Ah, tant mieux que ça, je vous apprends un truc. Donc, c'est un designer qui s'appelle Michael Flarup, qui a fait des jeux, des icônes, il est surtout connu pour ça. Il a cette théorie du cercle de l'ennui. Donc, si vous faites quelque chose que vous pensez nul et ennuyeux, les gens vont trouver ça super cool. Et puis, ils vont vous donner du travail de ce type-là. Du coup, chaque projet que vous choisissez, chaque poste que vous choisissez, chaque chose que vous faites dans le cadre de votre métier, il y a une incidence sur le travail qui va vous arriver ensuite. Donc, le but, c'est évidemment de ne pas tomber dans le cercle de l'ennui, dans le cercle du fun, de faire quelque chose qui nous trouve fun, qui nous plaît, que les autres personnes trouvent cool. Et du coup, ils vont vous amener ce type de projet. C'est valable pour notre agence, par exemple, essayer de faire des projets qu'on trouve cool pour que dans notre portfolio, on ait des projets que les gens trouvent aussi cool. Et du coup, ils vont nous appeler pour ce type de projet. Et puis, il y a une autre théorie qui est l'Ikigai. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler ? Oui ! Écoutez, je suis antistatique, ça c'est bien. Donc, c'est une... Qu'est-ce que j'ai écrit ? Je ne sais pas, c'est une théorie, c'est un principe. Le but, c'est de trouver le bon équilibre qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc, si on arrive à trouver qu'est-ce qu'on aime faire, que le monde a besoin, pour lequel on serait d'accord de nous payer, et pourquoi en plus on serait fort, ça c'est parfait. Ça c'est vraiment l'équilibre. Et puis du coup, tous les matins, on a envie d'aller travailler, on a envie de faire l'activité qu'on a choisie. Et puis, ce n'est pas si évident de trouver ça, c'est aussi quelque chose qui change avec le temps. Du coup, c'est intéressant de se poser, puis de faire cet exercice, de dire « Ok, moi je suis bon dans quoi ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Est-ce que ça a du sens pour le monde ? Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord de me donner de l'argent pour que je puisse vivre pour faire ça ? » Et puis, cette réflexion-là, elle doit entrer dans le choix du domaine que vous choisissez, pour lequel vous mettez en place un système de veille. Et puis, formellement, comment ça peut se matérialiser ? Vous faites cet exercice, vous définissez « Ok, moi, ce que je veux chercher, ce que je veux apprendre, ce que je veux approfondir, c'est un domaine précis. » Et puis, c'est aussi bêtement un ensemble de technologies, une dénomination, une industrie. C'est de voir quels sont les mots-clés autour de ce domaine-là, quels sont les sous-domaines, comment ça se divise. Et puis, réfléchir à « Ok, pourquoi est-ce que c'est ce domaine-là ? C'est intéressant de l'écrire et de le formaliser. » Et puis, ça, c'est un peu la pièce maîtresse de notre veille qui définit notre domaine. À partir de là, on peut dérouler les autres étapes. Donc, le domaine, c'est bon. Maintenant, on passe au système d'écoute. Et puis, parce que la veille, finalement, c'est écouter, rester attentif. Mais il faut écouter au bon endroit. Il faut trouver aussi des endroits où on peut trouver de l'information. Et puis là, il n'y a pas de recette toute faite. Parce que ça dépend du domaine que vous choisissez. Ça dépend de qui parle dans ce domaine, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu des pistes ou par où commencer. Et puis, quelques petites astuces. Donc, déjà, il se passe des choses online et offline. Heureusement, il se repasse des choses online. Ça me manquait un peu. Et puis, c'est deux types de sources. Puis après, dans les canaux, on peut commencer à trouver de l'information. Il y a les réseaux sociaux, ça, c'est super pratique. Il y a les blogs, les magazines. Il y a les podcasts aussi. Il y a YouTube, que j'oublie souvent. Il y a les newsletters auxquels on peut s'abonner. Il y a des événements auxquels on peut participer, qu'on peut suivre en ligne ou en vrai. Et puis, il y a des agrégateurs. On peut mettre des alertes en place sur des mots-clés. Et puis, par rapport à ces canaux, on a des émetteurs différents. On a des personnalités du domaine, que les gens vont écouter, qui vont faire des présentations, etc. Il y a des influenceurs qui essayent de présenter des choses. Il peut y avoir des organisations professionnelles. Il y a aussi des organismes de standardisation. Pour le web, on va... Moi, par exemple, je suis vraiment... Ce que fait W3C, c'est très intéressant de voir dans quelle direction ils vont, les défis auxquels ils font face, etc. Et puis, il y a des entreprises qui sont leaders dans le domaine, qui communiquent aussi énormément sur les nouvelles tendances, sur les nouvelles technologies, sur l'évolution. Ça, c'est la théorie. Mais après, comment je commence ? Enfin, par quoi je commence ? Pour essayer de trouver une source d'information. Alors, quelques astuces. Si vous allez dans les conférences, vous cherchez une conférence dans votre domaine. Et puis, vous allez voir les speakers. Ça, c'est en général assez bien. Et puis, dans les speakers, vous allez voir qui est là. Et puis, vous allez voir s'ils sont dans d'autres conférences. Par exemple, ça, c'est aussi intéressant. Et puis, dans la bio, ce que la personne fait. Ah, OK. Ça, ça correspond vraiment à ce que je cherche. OK. Je vais aller voir son compte Twitter. Puis, dans son compte Twitter, je vais pouvoir voir ce qu'elle dit. Ça, c'est aussi important. Vous verrez après avec le bruit qu'il faut enlever. Et puis, je vois que un speaker, il a écrit un livre. Du coup, ça donne une bonne idée sur ce à quoi cette personne, en fait, sur quoi elle communique. Qu'est-ce qu'il va obtenir comme information. Ensuite, je vais aussi voir ce qu'il dit. Donc là, typiquement, Stephen A, il dit, j'ai rasé un yak cet après-midi. Ça, ce n'est pas du tout très intéressant pour ma veille technologique. Il faut essayer de voir justement si c'est des gens qui s'expriment énormément et qui, du coup, vont donner beaucoup de bruit. C'est important. Et puis, globalement, il y a quand même des informations qui sont intéressantes pour moi. Et puis, avec Twitter, il y a aussi les listes qui sont assez cool. Donc, on voit que Stephen A, il est dans 670 listes. Il est listé. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été listé par d'autres personnes. Est-ce que tout le monde connaît un peu Twitter ou pas ? Je vais poser la question inverse. Donc, il y a ce principe où plus les gens sont dans des listes. Ça vous permet de voir, ah, OK, il y a une liste design, accessibilité, hyper bien. Donc, c'est des autres gens qu'on fait une curation d'influenceurs. Puis, du coup, c'est un bon moyen, en fait, de trouver des nouvelles personnes à suivre, trouver des nouveaux émetteurs d'informations. Là, je vais dans une liste front-end dev, puis je vois vraiment tous les comptes. Je peux aussi trouver des comptes qui sont plus génériques ou qui sont en lien avec, justement, les différents types d'émetteurs qu'on a vus, donc une entreprise ou les standardisations ou un framework. Puis, du coup, ça va me permettre, en fait, d'obtenir de l'information ou une source à laquelle je pourrais m'abonner. Puis, si on revient sur les speakers, là, il y a Rachel Andrew qui est très active dans le CSS Working Group. C'est un domaine de prédilection. Et puis, du coup, elle, elle parle énormément. Puis, elle a décidé de, elle parle énormément dans les conférences, de faire un site qui s'appelle Nutist. Je crois que c'est nuti.st qui référence des slides qu'il y a dans les conférences. Et puis, ce qui est assez cool, c'est que, c'est un site avec plein de slides. C'est pas encore trop connu. Donc, il y a encore une grande qualité d'un point de vue. C'est pas encore inondé, en fait, de plein de gens qui veulent publier leur présentation. Je crois bien que c'est payant. Donc, ça limite aussi un peu l'entrée. Et puis, sur ce site, on a évidemment des choses intéressantes qui sont partagées. On a des conférences. C'est pas tout à fait à jour les dates. Et puis, on a des domaines. Puis, du coup, on peut aussi rechercher les conférences par domaine et sous-domaine. Donc, là, si je vais sur CSS, j'ai vraiment des sous-domaines. Et puis, des talks qui ont eu lieu dans ce domaine-là. Puis, il y a évidemment d'autres plateformes d'échange d'informations. Il y a Dev2, par exemple, qui est un acteur qui est de plus en plus intéressant, où les gens partagent. Je montre aussi des exemples de réalisation, des exemples de résolution, de tests avec de nouvelles manières de faire. Et ça, c'est aussi assez chouette. Comme je disais, suivant le domaine, on va trouver des lieux différents. Si on est sur quelque chose de plus visuel, on va avoir d'autres types de réseaux sociaux qui vont nous donner d'autres types d'informations. Mais voilà, un petit peu une idée avec Twitter et d'autres sites et les sites de conférences. Attention à la filter bubble. La chambre à écho, voilà. La chambre à écho et la bulle de filtre, je ne sais pas comment on traduit, où en fait, via les réseaux sociaux, on va nous proposer des contenus qui nous plaisent. Et du coup, on va être en dehors, on va être dans une certaine réalité, mais contenu. Et puis du coup, il faut aussi essayer de trouver des lieux d'écoute pour notre veille qui sortent de ce qu'on va nous proposer avec les algorithmes. Et puis, pour ça, pas de solution qui marche pour toujours. C'est un peu une never-ending quest, on n'en sort jamais. Il faut prendre conscience. Je vais suivre des gens sur Twitter tout en avant de me proposer des nouvelles personnes. Je vais dire hyper bien, je suis d'accord avec eux. Le but, c'est essayer de trouver aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord et le suivre, parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans la veille, c'est de savoir aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Évidemment, se méfier des recommandations et puis diversifier les types de canaux et prendre aussi des canaux qui ne sont pas basés sur les algorithmes de recommandation. Et puis, c'est toujours bien aussi de pouvoir confronter avec d'autres personnes ce qu'on a appris, ce qu'on a trouvé, pour être sûr qu'on sort de cette bulle. Cette bulle, elle est très présente, elle est très néfaste pour l'information en général, les news ou voilà, mais elle l'est aussi en fait dans notre veille technologique. Oula, c'est l'heure. Donc, un autre type d'information, il y a les awesome lists, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça, mais il y a les repos GitHub qui listent des listes de trucs super. Là, on n'est pas dans la recommandation, c'est vraiment un repo avec un wiki avec des fichiers markdown, donc je vous recommande vraiment. des gens y contribuent et puis ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait un peu au début du web. C'est assez chouette. Et du coup, là, on n'est pas dans une bulle aussi parce que c'est que les gens qui contribuent à GitHub, etc. Mais on sort du système de recommandation qui pourrait être néfaste. On est aussi sur des progressives announcements avec plein d'outils, de livres, etc. Donc, ça nous permet vraiment de démarrer peut-être dans la veille et d'avoir beaucoup de choses à disposition. Au niveau des outils, toujours pour le système d'écoute, les outils d'écoute, ça dépend du type d'information, du type de média qu'on aura, du type de source. Est-ce qu'on va utiliser un outil pour collecter les podcasts, les vidéos ou du contenu texte ? Voilà. Donc, suivant la source, on va choisir un outil différent. Ça dépend de la taille, ça dépend de la périodicité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a tous les jours ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va lire une fois par mois ? Et puis, ça dépend de la technologie. C'est toujours un peu la même chose. Je ne sais pas si vous utilisez les alertes de Google pour le faire. Faites votre nom-prénom, entre guillemets. Puis comme ça, Google, il vous envoie un mail quand les résultats changent significativement pour la recherche de vous. Et puis après, vous pouvez le faire pour d'autres termes. C'est assez intéressant, c'est gratuit. Je ne sais pas ce que Google fait de cette information. Ça, c'est une autre question. Mais voilà, c'est un truc assez cool. Après, il y a des outils payants où on peut inscrire plusieurs sources, des RSS, des blogs, des podcasts, des recherches Twitter, des Facebook pages, des newsletters. Tout arrive à un seul endroit avant cette application. Puis cette application vous permet d'avoir tout au même endroit, de pouvoir rechercher dedans, de pouvoir décider si vous le lisez, si on verra après pour le Workflow Tree. Donc ça, ça permet de centraliser de plusieurs sources en une. On a besoin d'aller se promener sur Twitter et sur YouTube pour aller consulter et écouter. Il y a Fidli, qui est un acteur assez important dans la veille pour pouvoir s'abonner au flux RSS. Et eux proposent aussi de s'abonner à Google News, Reddit ou Twitter. Et ils ont aussi un outil, mais qui est payant, qui vous permet de décider ou imaginer si c'est intéressant pour vous ou pas. Il y a un autre outil que j'ai découvert très récemment, que je trouve assez marrant. Donc on met les sources, donc on connecte aussi Twitter, RSS, Mail, on peut même mettre Pocket. Et puis vous mettez votre mail et puis ça vous envoie tous les jours, je crois. Ou en tout cas, ils sélectionnent cinq liens, puis vous n'avez que cinq liens. Des fois, c'est aussi ce truc où il y a tellement d'informations qui arrivent, que là au moins, ils en sélectionnent cinq. Et puis une fois que vous avez lu les cinq, vous dites, j'ai lu les cinq, ils en proposent cinq de plus. Voilà, en tout cas, une façon d'aider à absorber toutes ces informations. Mailbook est plus ou moins le même principe. Donc il prend dans les différentes sources et puis il vous les met en page. Il vous fait un mail en fait qui résume, si vous voulez, ce que vous auriez dû lire aujourd'hui pour continuer à suivre l'évolution des tendances et de votre métier. Après, pour choisir ces outils, ça dépend de nouveau où vous allez chercher l'information. Est-ce que vous préférez faire vous-même la sélection ou est-ce que vous voulez un digest ? Est-ce que cet outil va vous permettre d'exporter ces données au moment où l'outil va disparaître ? Ça va être un truc qu'on verra avec l'épreuve du temps. Et puis à quel point il est ouvert parce qu'évidemment, vu que vous mettez dedans de la connaissance qui est importante pour vous, ça vaut la peine que vous sachiez comment ces données sont traitées. Le domaine, on a vu. Système d'écoute, on a vu. On va passer au workflow tree. Ça, c'est comment on met en place une stratégie pour sélectionner ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi cette information est utile ? Est-ce que c'est pour l'implémenter directement dans un projet ? Est-ce que je l'utilise directement ? Et puis, ou est-ce que ce sera plus tard ? Je dois me souvenir qu'il y a ce truc, que ça va m'être utile une fois. Et comment je vais me souvenir plus tard, comment retrouver l'information que j'ai sauvée maintenant ? Ça, c'est un défi du workflow tree. Il ne faut pas faire cette décision. Et puis, je vous montre un peu des exemples. Je suis dans mon flux Twitter. Et puis, il y a Ahmad Shadid, je pense que je dis faux son nom, qui sort un livre sur comment débugger le CSS. Hyper bien. Il n'est pas encore disponible. Du coup, il faut que je sauve cette information, puis que je me dise, au moment où il sera disponible, que je l'achète. Voilà. Il y a aussi... Qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, les nouveaux sélecteurs, maintenant, c'est bon. Si jamais les notes, ce que vous voyez là, maintenant, ça, c'est supporté. Qui va arriver ? Donc, c'est annoncé, ça a été acté, ce sera standard. Mais le temps que les browsers se mettent et puis supportent cette fonctionnalité, moi, je dois me souvenir que ça existe. Je ne peux pas l'utiliser. Du coup, quand est-ce que... Je ne sais pas quand est-ce que ce sera possible, mais je dois essayer de trouver un moyen de sauver cette information et puis de pouvoir la suivre. Là, on a dans le bruit de Marco Zé, qui est une personne avec handicap de vue, qui tweet énormément de trucs sur l'accessibilité et comment il utilise son ordinateur. C'est super intéressant. Là, des fois, ce n'est pas du tout intéressant. Il est juste qu'il n'a pas dormi. Et puis, une annonce, là, au milieu, qui est super intéressant. Il y a un nouveau projet pour le machine learning qui est accessible à tous, qui est sorti et puis qu'il faut absolument essayer. Du coup, c'est ça. Savoir comment je trie, comment je dis. Ça, c'est important. Ça, ce n'est pas important. Et puis, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment de méthode. Mais se poser la question qui est, pourquoi ça, c'est intéressant ? Est-ce que c'est juste parce que c'est rigolo ? Est-ce que ça, vraiment, c'est inutile ? Et puis, pour quand ça me sera utile ? Comment faire ce tri ? Et puis, comment arriver à que ce contenu soit agrégé quelque part ? Faire confiance à votre instinct et puis ça viendra avec la pratique. Comme je disais, avec Feedly, vous avez un algorithme qui le fait pour vous, qui sélectionne pour vous les flux. Ce n'est pas quelque chose que j'ai testé, donc je ne sais pas trop si ça marche bien. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure que vous lui dites ce qui vous intéresse, il devient meilleur. Donc, quel processus ? Moi, j'ai mis en place pour arriver à faire cette sélection. Donc, je fais un premier tri. L'outil de lecture, c'est Twitter, c'est les RSS, c'est les mails, c'est les photos que je prends, etc. Et puis, tout entre dans un seul outil, qui est Pocket. Et puis ensuite, je refais une sélection à l'intérieur de Pocket. Donc, je lis ma première sélection. Puis, je dis, ok, ça, ça m'est utile maintenant, c'est bon, je l'ai lu. Ou ça, ok, ça, c'est cool, il faudrait que je puisse le retrouver dans quelques années. Et puis, du coup, je lui donne une deuxième étoile qui me permet ensuite d'avoir une deuxième sélection. Et puis, ce qui est vraiment, vraiment à garder, je le mets sur les disques durs d'organisation de dossiers. Parce que finalement, après 20 ans, la seule chose que j'ai réussi à garder, c'est les fichiers dans des dossiers. C'est le truc qui a vraiment tenu la durée. Donc, j'utilise If This Then That. Je ne sais pas si quelqu'un l'utilise. Vous connaissez. C'est un outil en ligne. Je ne sais pas combien de temps encore ça va tenir, parce qu'il s'est fait racheter. Et puis, du coup, maintenant, il s'est payant, comme d'habitude. Mais pour l'instant, ça marche assez bien. Donc, typiquement, dans Feedly, quand je mets une étoile, hop, il le balance dans Pocket. Je fais pareil avec Twitter. Et puis, il me sauve le lien. Je fais pareil aussi avec les newsletters. Je peux envoyer un mail. Non, non, non. J'ai mail quand je mets une étoile. Ça me le met dans Pocket. Après, dans Pocket, j'ai ma liste. Ce que je fais, c'est que je dis à mon téléphone de synchroniser ce contenu offline. Puis, du coup, dès que je n'ai pas Internet, ce qui peut arriver, je peux lire. J'ai quand même un moment. Je me prends un moment par semaine, disons, pour ne pas avoir trop de choses à rattraper. Et puis, soit, justement, je garde l'information. Du coup, je mets une étoile. Du coup, ça apparaît dans mes favoris de Pocket. Et puis, c'est que des articles que je pourrais vous recommander. Parce que, du coup, c'est quelque chose que j'ai lu. Je me suis dit, ah, ça, c'est utile. Et puis, ensuite, j'ai une structure de dossier avec, par thématique. Il y a une structure qu'on a aussi dans le disque dur de l'agence. C'est pour ça que Guillaume reconnaît. Et puis, dedans, j'ai un PDF d'un livre blanc que j'avais lu. J'ai dit, ah, c'est hyper bien, ça, il faut que je garde. J'ai un mail que j'ai reçu avec, je ne sais pas, 10 trucs importants. Je me dis, ah, ça, il faut que je garde. J'ai une conférence qui nous expliquait à quel point c'était important de faire une qualification des clients avant d'accepter un mandat. Hyper bien, je fais une photo, je le mets dedans. Puis, du coup, j'aide ça dans un dossier. Je nomme bien les fichiers pour pouvoir utiliser la recherche et ça me permet de retrouver cette information. Voilà pour le workflow tree. Comment est-ce qu'on classe ? Alors, dans l'exemple que j'ai montré, dans Pocket, il y a le système de tag qui permet de classer l'information au bon endroit. J'essaie d'accélérer un peu. Donc, il y a la notion de catégorie. Je reprends l'exemple avant avec les CSS. Donc, je vais mettre des mots-clés qui correspondent à une classification des articles que je lis, des sous-domaines et puis des catégories. Et puis, si vous ne savez pas trop par où commencer, ce qui marche assez bien, prenez le livre de Definitive Guide to CSS. Et puis, du coup, vous avez gratuit les catégories pour vous. Voilà, ça, c'est une bonne idée pour commencer. Donc, pour le classement. Ensuite, le temps, il passe. C'est la partie la plus philosophique du talk. Comment est-ce qu'on peut analyser ça ? J'aime bien montrer cet écran, vous le connaissez tous. C'est l'écran de l'agenda. Quelle information on a à disposition ? On a le mois, novembre, on a l'année, on a quel jour on est, et puis on a quel jour on a des rendez-vous. Ça paraît révolutionnaire. Sur cet écran, on a le mois, l'année, le jour courant, et puis on a en plus la répartition des rendez-vous dans le jour. Est-ce que vous avez déjà vu cet écran ? C'est un smartphone de 1984. En fait, de regarder la façon dont d'anciennes technologies sont apparues, toujours intéressant de regarder, typiquement l'interface, comment est-ce qu'on a résolu des problèmes existentiels, de qu'est-ce qu'un calendrier, comment ça marche, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir, et puis de faire le parallèle avec les applications actuelles, puis de comparer ce qu'on a amélioré en termes de fonctionnalité. Ça permet de prendre un peu de distance sur ce qu'on vous dit tout le temps. Tout va très vite, ça change tout le temps. Ce n'est pas vrai, ça ne va pas si vite, ça ne change pas tout le temps. Il y a plein de choses qui sont pareilles, qui n'évoluent pas tant que ça. Les courbes à retenir, il y a la courbe de la diffusion de l'information, vous avez sûrement déjà vu. Où est jQuery ? Lagarde, 16% d'utilisateurs. JQuery, c'est plus nécessaire, je ne sais pas le sujet du talk, mais il y a l'almanac 2022 qui est sorti la semaine passée, et il y a 81% du web qui utilisent JQuery. Ce n'est pas 81% des gens qui font du web, mais il y a la perception qu'on a de comment les technologies sont utilisées, par quel pourcentage, puis il y a la réalité. Je pense qu'on est aussi dans une petite bulle. Une autre courbe que vous avez sûrement déjà vue, c'est la courbe de la hype. Donc ça monte, on a l'impression qu'avec cette nouvelle technologie, où on va pouvoir tout résoudre, c'est l'espérance. Puis ensuite, il y a la désillusion, où on se rend compte qu'en fait, ça ne sert à rien, puis après, ça revient, puis on dit, ah ouais, en fait, ce serait utile pour ça. Là, on a la courbe de la hype des technologies du web, 2001, 2006, 2012, 2015. Et puis, il y a un article qu'on partagera, qui revient sur la sémantique web. C'est quelque chose qui me passionne, puis quand moi j'ai commencé ma formation dans le web, c'était ce truc qui est génial, la sémantique web, la façon dont on va pouvoir catégoriser les données pour qu'on puisse les retrouver facilement, ça va être génial. Du coup, on était vraiment là-dedans, dans toute ma formation, c'était XML, tout ça. Ça montait, ça change de nom, ça suit cette courbe, mais ça peut changer de nom un peu. La corporate sémantique, la sémantique web, et puis après, on s'est dit, ça ne marche pas du tout, personne ne va respecter ce XHTML, ça ne va jamais marcher. Et puis, ça revient après avec Link Data. C'est assez cool, s'il y a un domaine que vous avez suivi sur plusieurs années d'aller voir comment c'était perçu, puis à quel moment c'était où, pour pouvoir se faire cette idée. Et puis, à chaque fois que vous avez une nouvelle information, « Ah, maintenant, c'est ce framework qu'il faut utiliser », essayez de vous dire, « Ok, on en est où dans cette courbe ? » pour savoir ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'il faut juste regarder à distance ? Est-ce que c'est le moment d'apprendre par cœur tous les PIs de ce framework ? Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu que les gens se rendent compte que, finalement, ce n'est pas si utile ? Ou on est dans la dernière courbe où là, ça vaut la peine d'investir du temps parce qu'on est dans un moment où ça va être vraiment utilisé et rentable ? Je vous ai mis les cryptos parce qu'on est un peu dedans. Et puis, il y aura la question dans le cas où de où on en est avec le Web3. Donc, regardez. Mais là, typiquement, le Web3, le crypto, etc., c'est hyper intéressant de voir ce que le monde du business s'imagine, où on en est vraiment, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment l'hiver crypto ou est-ce que, en fait, ça va remonter ou pas ? Il y a un autre graphique qui est aussi assez intéressant à se projeter quand on voit une information. C'est les mouvements des couches, le Pace Layer graphique. Puis, on a cette idée qu'il y a des choses qui évoluent extrêmement lentement, qui ne changent pas. Et puis, plus on monte dans les étages, plus c'est quelque chose qui va un peu chercher l'innovation, essayer des nouvelles choses, etc. Puis, petit à petit, les choses descendent. Donc, dès que c'est éprouvé, en fait, ça descend petit à petit. Puis, il y a le parallèle. Alors, il y a un super talk de Jeremy Cate sur les couches du Web. Puis, il fait ce parallèle avec les technologies du Web. des CPIP qui n'a pas... Alors, ça évolue, on a amélioré des choses, mais on est toujours sur un socle, quand même, qui n'a pas tellement bougé. Le protocole, la notion des URL, et puis après, les différentes technologies. Puis, vous voyez vraiment ça. C'est-à-dire que... Je vous parlais, le dernier talk, j'utilisais une librairie de JavaScript pour faire des coins arrondis. Puis après, c'est devenu... C'était implémenté dans CSS. Vous avez... Aujourd'hui, on utilise JavaScript pour faire des animations dans les transitions de pages. C'est en train d'être standardisé. Ça sera livré dans le browser fin de l'année. Puis, du coup, on a JavaScript qui nous permet d'essayer de nouvelles choses. Et puis, petit à petit, de voir, OK, il y a un usage. Le temps que la standardisation prend, on a l'impression que c'est long. Mais en fait, c'est nécessaire parce qu'on doit être sûr que c'est effectivement ce qu'on a besoin. Et puis ensuite, c'est implémenté dans les couches en dessous. Ça devient standard. Et puis, c'est aussi une façon de voir les nouveautés et puis d'essayer de comprendre dans quelle couche on se situe. Est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps et de l'énergie dans la formation ? Je ne vous ai montré que des graphiques qui vont dans le temps, qui continuent, qui évoluent. Est-ce qu'on peut se poser la question qu'à un moment donné, c'est suffisamment bien pour qu'on arrête de faire que ça évolue ? Et puis, il y a un parallèle qui est proposé par un autre speaker. Je retrouve le nom parce que sinon, je lui ai volé les slides. Donc, c'est... Je ne peux pas le prononcer. Seglovski. Qui fait le parallèle avec l'aviation. Vous avez l'évolution tous les dix ans des différents avions. Donc, ça, c'est 1920, 14 passagers, 240 km heure, 1930, 30 passagers, 530 km heure, 1940, cabine pressurisée, 770 km heure, 1950, Boeing 707, 1000 km heure. Puis, à partir de là, je ne sais pas vous, je ne sais pas, il y a plein de trucs qui ont été changés, mais on est quand même plus dans doubler la vitesse tous les dix ans, doubler le nombre de passagers, on est arrivé à un certain plafond. Ce qui est intéressant de regarder, ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que le monde de l'aviation, ils ont dit, le futur, pour 1969, c'est des avions supersoniques. C'est fini, les avions en réaction normaux qui vont seulement à 1000 km heure. Tout le monde veut des avions qui vont plus vite. Du coup, quand ils ont conçu le 747, ils l'ont conçu, c'est l'équipe B, déjà, l'équipe A, ils s'occupaient de faire un avion supersonique. Et puis, ils l'ont conçu pour qu'en fait, ils puissent être transformés en avions de transport de fret. Donc, toute l'industrie était persuadée qu'on n'aurait que des Concordes ou des plus gros. Et puis, en fait, à un moment donné, il y a crise pétrolière, ils ont réalisé qu'en fait, ça faisait beaucoup de bruit, que ça consommait énormément d'énergie. Et puis, gagner deux heures sur Paris-New York, finalement, est-ce que c'est vraiment une évolution nécessaire ? Et puis, en fait, le temps a passé et maintenant, on se dit, on pourrait de nouveau avoir des avions supersoniques. Il y a une entreprise à Denver qui est en train de sortir des avions et il y a American Airlines qui en a acheté 30, mais ce sera pour des vols luxe, etc. On pourra en discuter à l'apéro si vous pensez que c'est une bonne idée. Mais voilà, il y a cette notion qu'il faut toujours que ça s'améliore, il faut toujours qu'il y ait des nouveaux trucs. Tout ce qu'on utilise, une bonne partie des technologies qu'on utilise tous les jours pour surfer sur le web, elles ne sont pas toutes jeunes. En fait, on utilise des technologies qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas tant évolué que ça, qui fonctionnent toujours. C'est aussi intéressant de se poser la question de, voilà, est-ce que ça va forcément s'évoluer ? Il y a cette idée que quelque chose qui marche juste bien, en fait, ce n'est pas suffisant, il faut que ce soit mieux, que ce soit plus rapide, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Donc, la théorie de l'évolution, c'est une métaphore qui est horrible pour la technologie, comme si le métaverse était inévitable. Vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher, ça va arriver, peu importe ce que vous en dites. Et en fait, ce n'est pas vrai. Le métaverse, c'est un exemple, mais on n'est pas obligé de suivre ça. Et puis aussi, sur chacune de ces technologies qui arrivent, sur cette évolution, sur ce progrès, il y a cette question de pourquoi ça a été inventé ? Pourquoi ils ont créé React ? Pourquoi en fait ? C'est censé solutionner quoi ? Et puis, si vous utilisez une technologie et que vous ne savez pas pourquoi ça a été inventé, c'est un peu dommage parce que vous loupez peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'utiliser si on ne sait pas pourquoi ça a été créé ? Là, il y a un article sur le créateur des cookies, enfin, la technologie des cookies, la standardisation et les browsers, etc. Ça fait plus de 20 ans, même plus, je pense. Et puis, à la base, ça a été designé pour augmenter la privacy. Puis du coup, maintenant, c'est utilisé pour l'inverse. C'est assez intéressant qu'un article. Voilà. Puis de se demander pourquoi ça a été créé ? Est-ce que ça résout toujours le même problème avant de l'utiliser ? Il y a d'autres gens qui pensent que le futur de la technologie, le futur de la programmation, du monde du développement, ce n'est pas dans la façon, enfin, le type de langage qu'on utilise ou les designs patterns. C'est plutôt dans la responsabilité qu'on a avec ce qu'on fait, en fait. Et puis que l'évolution, on ne devrait la trouver pas dans la technologie, mais dans comment on l'a fait et comment on est sûr que ce qu'on met en place, ça fonctionne et ça sert vraiment à quelque chose. Et puis, il prend toujours cet exemple de, est-ce qu'on attend qu'il y ait une catastrophe terrible où on se dit qu'en fait, c'est la faute des développeurs pour se dire qu'il faut qu'on révolutionne ce domaine et puis qu'on réglemente beaucoup plus. Et puis, ça apparaît assez inévitable que ça va arriver. Et puis du coup, comment est-ce qu'on s'y prépare ? Comment est-ce qu'on fait pour que le monde, notre microcosme évolue vers ça ? Un autre élément qui est intéressant avec la ligne du temps, c'est d'aller voir comment dans le passé on imaginait le futur. C'est toujours déjà assez rigolo. Il y en a qu'un qui a juste, c'est le, quoi que, peut-être les Flying Fireman, c'est aussi juste. De voir quelle a été la vision du futur puis de comprendre que pour imaginer le futur, on n'a que les outils du présent. on est effectivement extrêmement biaisés. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et puis qui imaginent un futur proche en faisant un exercice de design. Là, vous avez un catalogue Ikea du futur dans 15 ans, qu'est-ce qu'on aura ? Est-ce qu'on aura justement livraison de vos paquets Ikea par drone ? Essayer de voir comment est-ce que ce sera. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver à se placer dans le temps, placer l'information dans ces différents graphiques. Quand est-ce que ce sera utile ? À qui ? Pourquoi ? Pourquoi ça a été créé ? Où est-ce qu'on en est dans la courbe de la hype ? Dans la diffusion des innovations ? Est-ce qu'on a atteint un plafond ? Est-ce que finalement, plus, ce ne sera pas forcément mieux ? J'arrive à la dernière étape. Donc maintenant, on a défini le domaine, on fait le tri, on sait comment classer et retrouver. On a cette notion du temps qui passe. Comment est-ce qu'on exploite cette information ? Donc, il y a l'exploitation planifiée, c'est-à-dire, on se dit, ok, maintenant, c'est le bon moment, là, cette année, il faut que j'utilise ce nouveau framework qui est sorti et puis, comment je l'utilise dans mon quotidien ? Est-ce que je fais juste un prototype ? Comme ça, j'essaye, je fais tout douliste avec ce nouveau framework pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que j'utilise dans des vrais projets ? Allez, soyons fous. C'est toujours bien quand même de dire au client avant, d'expliquer que ça prendra plus de temps, que ce n'est pas garanti que ça marche. Et puis, surtout, quand je fais ça, je vous mettais qu'est-ce que j'ai appris d'avoir utilisé, expérimenté avec cette nouvelle connaissance ? Quels objectifs j'avais avec mon expérience ? Quels résultats j'ai obtenus ? Est-ce que c'était ce que j'attendais ? Et puis, qu'est-ce que j'ai vraiment appris ? Qu'est-ce que je peux appliquer de cette nouvelle connaissance ? Après, il y a la manière pompier, donc de pouvoir utiliser cette connaissance vite parce que je dois résoudre un problème. Puis du coup, il y a cette notion de comment est-ce que je vais retrouver l'information ? Des fois, ça va être une connexion genre, ah ouais, j'ai discuté de ça avec cette personne ou c'est une personne qui m'envoyait un mail ou bien je me souviens que c'est cette personne sur Twitter qui a dit ce truc, c'était au même moment où il y avait cette conférence, puis du coup, d'arriver à refaire cette connexion dans le cerveau et puis d'arriver à retrouver dans notre bibliothèque de connaissances ce qu'on... c'est l'information. Après, si vous avez un système avec un moteur de recherche, c'est aussi plus cool, mais il faut... voilà, il faut arriver à mettre ça en place. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir confiance en votre système quand vous l'alimentez avec des connaissances pour pouvoir réellement ensuite l'utiliser. voilà pour l'exploitation et j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Je réponds avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Des étudiants Et comment est-ce qu'eux perçoivent ces choses-là ? Quelle différence, tu vois ? Dans le cours, la partie la plus compliquée, c'est le domaine. Parce que forcément, ils ont choisi déjà les études. Donc, ils ont déjà fait un choix de domaine, mais c'est dans une formation où c'est justement très généraliste. Et puis, c'est ça le plus compliqué. L'autre chose, c'est qu'ils ne se rendent pas trop compte de l'intérêt. Il y a ceux qui sont déjà passionnés et qui le font déjà. Mais pour le reste de la classe, c'est des fois juste de se rendre « Ah ouais, il faudra vraiment faire ça. » Il y a un peu cette notion de découragement par rapport à la quantité de choses à absorber. Et puis, peut-être que là, c'était assez évident pour les conférences, etc. Mais c'est quelque chose qu'ils ignorent, en fait. qu'il y a toute cette connaissance qui est partagée. Et puis, ils ne savent pas trop par où commencer. C'est la perception. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Donc, je suis arrivé tout à l'heure tous azimuts. « Quelle est la probabilité que tu ailles retrouver cette information que tu as stockée ? » Parce que, bon, voilà, tu entreposes dans un système de classement. Mais à quel... Quand est-ce que tu vas la rechercher ? Dans quel contexte ? La plus utile ou que je pense extrêmement pertinente, je la garde. En fait, je me souviens des articles que j'ai lus, que j'ai mis en favori, que je sais, que j'ai retrouvés. Il y a une place un peu dans le cerveau où je le connais, cet article. Du coup, là, je l'exploite. Je me dis « Ah ouais, dans l'article, il y avait un paragraphe qui parlait de ça, ou il y avait un lien, ou il y avait quelque chose. » Mais du coup, je vais le rechercher pour retrouver une information plus conséquente. Je ne sais pas si ça répond déjà à la question. Et puis, sinon... Tout ce travail de tri, c'est d'abord pour son cerveau avant de retrouver l'information. Ah ouais. Ouais, c'est un peu prétexte. Ouais, je pense. Au final, je suis content que ce soit classé. C'est comme si j'avais cette bibliothèque avec plein de livres. Je les ai lus. Je sais qu'ils sont là. donc si jamais je sais où aller le chercher, mais ce n'est pas si fréquent que je vais chercher dedans. C'est ça un peu la... Ouais, effectivement. Je m'associe aux autres pour remercier ta présentation. Tu as mentionné beaucoup de choses pour des médias qui sont online. Ouais. Tu as mentionné aussi que tu stockais des photos de conférences. C'est quoi ton processus pour tout ce qui est plus en présentiel ou offline ? Qu'est-ce que tu fais pour transférer ça dans le digital ? Alors, je vais créer une note. Je vais mettre un fichier markdown dans mon dossier où je m'écris à moi-même un mail que j'envoie à Pocket. Comme ça, je l'ai aussi dans mes mails dans la boîte de réception pour digitaliser quelque chose que j'ai vécu en vrai. Je n'ai pas un système écrit et puis quand j'ai un livre physique, je n'ai pas de bibliothèque. Je le donne à quelqu'un. Donc, je n'ai pas sa fille. S'il n'y a plus d'électricité, je suis dans la merde. D'accord. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à tous les flux d'informations. Comment éviter qu'il y ait juste trop d'informations ? Même si c'est énormément de choses très intéressantes, comment éviter qu'il y ait juste trop et qu'on n'arrive pas à suivre ? Alors, c'est une discipline de se dire ok, c'est le troisième article que je lis de ce blog et en fait, je n'en retire rien du tout. Du coup, je me désabonne. Mais c'est difficile parce que souvent, on se dit le prochain, il sera bien. Pareil pour Twitter. Je m'en fiche de la sensibilité des gens. Je unfollow si la personne partage trop de trucs qui sont... Ça, c'est aussi un truc intéressant. Si vous avez une personne, vous suivez où tous les dix tweets, il y a vraiment un truc cool. Vous regardez les gens qui retweetent ce tweet cool. Du coup, vous suivez la personne... Il y a plein de gens sur Twitter qui ne disent pas grand-chose. Moi, j'écris rarement un truc original sur Twitter. Par contre, je retweet souvent des trucs. Du coup, ça donne de trouver un autre moyen d'obtenir l'information sans être floudé. Ça, c'est une chose. Et puis, régulièrement, on peut faire le nettoyage dans ces flux parce que sinon, évidemment, on est tout de suite submergé. et puis, le truc du domaine aussi. T'es tendance de se dire non, mais en fait, là, je suis trop large. Est-ce que je recoupe pas sur quelque chose d'un peu plus précis ou plus précis pour un moment ? C'est aussi se dire ben voilà, là, cette année, je me concentre que là-dessus puis j'essaye d'un peu d'ignorer le reste. Ça peut aussi être une méthode pour ne pas être submergé. Et encore un autre truc, c'est vous revenez de vacances puis vous avez 10 000 tant pis. Lus, puis voilà, parce que sinon, vous ne pourrez jamais rattraper le pis tant pis. Ça, il faut aussi un peu accepter que c'est un flux continu puis si on loupe un wagon, tant pis, on prendra le train prochain. Comment tu fais pour trouver un équilibre entre une approche méthodologique et puis une approche plus organique ? Personnellement, je sais que par exemple si je suis très méthodologique et puis que je trie les choses, j'oublie parce que je me dis ok, j'ai tout bien rangé, c'est bon et puis après, je l'oublie. et c'est très souvent le plus efficace, en fait, c'est un truc un peu hybride où je l'écris sur un bout de papier puis après, je le stocke quelque part ou est-ce que tu as aussi ce problème-là et comment tu vois ? Je vous montre une méthode, etc. Ça ne veut pas dire que je suis parfait et que tout est bien classé. C'est le premier truc. Il y a des moments où je dis ok, là, je prends un peu de temps, un peu plus, j'investis un peu plus de temps pour remettre un peu d'ordre. Je suis aussi là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps méthodologique. De temps en temps, je me dis en fait, ces deux derniers mois, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant ou j'ai pris du retard ou j'ai... Je pensais surtout sur la deuxième étape. c'est-à-dire que ce que j'arrive à être très méthodologique, c'est lire, mettre de côté. Et puis, le truc dans Pocket où je remets de côté pour plus longtemps, là, par contre, ça va être plus aléatoire puis un peu moins souvent. Puis de temps en temps, je me dis, en fait, là, j'ai quand même lu des trucs intéressants, il faut que je m'en souvienne. Ou si, tout à coup, je me dis, ah, je vais rechercher un article, puis là, du coup, je le mets de côté. Je ne vois pas, je n'ai pas ces deux approches. Ou qu'est-ce que tu entends par pas méthodologique ? Pas d'écoute active ? C'est que des fois, il y a des outils, je trouve qu'ils sont, on se dit que c'est utile et puis en fait, ils sont aussi, c'est plutôt des obstacles, au final, qu'un outil qui est vraiment utile. Selon mon expérience, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas, un outil dans le process que j'ai montré, tu dis ? Ouais, ouais. Ouais, ça a été itéré, au début, c'était, j'avais beaucoup plus de sources, au début, puis après, j'en ai enlevé. Donc, c'est quelque chose aussi qui a évolué avec le temps. Ouais, OK. En fait, j'avais une question. Vous venez d'apprendre une nouvelle technologie qui vient de sortir. Quelle est la profondeur de l'apprentissage, au fait, que vous allez avoir ? Est-ce que vous allez juste aller en surface ou bien vous allez regarder les standards un peu du marché ou alors vous allez aller vraiment pour comprendre un peu, beaucoup plus, avec le risque que peut-être dans un an, deux ans, la technologie ne soit plus tellement utile ? Je pense que cette question, elle est aussi liée à la manière dont vous fonctionnez. C'est des gens qui, pour pouvoir commencer à utiliser un framework, ils doivent lire toute la doc. Puis d'autres, au contraire, surtout pas lire la doc parce que ça va me décourager, mais d'abord, juste essayer. Il y a déjà cette première type d'approche différente. Puis après, il y a cette notion de la courbe, se dire, OK, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que j'ai envie que ça marche ? C'est ça ? Parce qu'il faut croire en cette nouvelle méthode. Et puis, c'est vraiment dans mon domaine. J'ai l'impression que ce truc, je dois réussir à le maîtriser. Avant de créer la SARL antistatique, on avait une société simple où dans les statuts, le but, c'était que chaque projet, on utilisait un nouveau langage. Ne faites jamais ça, c'est absolument débile. Parce qu'au bout de dix projets, vous avez dix technologies différentes à maintenir. Mais dans les faits, ça nous a énormément ouvert un peu le paysage sur les différents CMS qu'il y avait. On faisait un projet en PHP, un projet en ASP, un projet en XSL. Vraiment, il ne faut pas faire ça. Mais c'était dans nos statuts, on s'était dit, on crée cette entreprise pendant l'étude pour pouvoir s'améliorer, puis explorer des technologies, comprendre comment ça marche. Donc, il y a un peu aussi des moments... Aujourd'hui, je ne ferais jamais ça, je ne ferais plus ça. j'appréhende les choses avec beaucoup plus de méfiance. C'est mais rationnel de dire ça, mais il y a ça aussi de me dire, OK, j'ai déjà vu suffisamment de trucs se péter la figure pour avoir plus de méfiance. Puis c'est bien qu'il y ait les gens qui se disent, ça va marcher, c'est sûr, et puis qui participent. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite. Je pense que ça dépend de où vous en êtes par rapport à votre domaine. si c'est pile dans ce qui vous intéresse à fond, je dirais que vous allez de toute façon apprendre des choses. Même si cette technologie, elle disparaît ou elle est remplacée par autre chose, cette connaissance que vous aurez acquis avec ça, le temps que vous aurez passé, il ne sera pas à mettre à la poubelle. Vous aurez quand même... C'est justement par rapport à ça, je me disais, ça reste un débat, mais être... Selon moi, je trouve qu'être spécialisé dans un... Dans une technologie, c'est un peu une valeur sûre, on va dire. Et si peut-être qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, on va peut-être toucher juste la surface et regarder si elle complémente un peu ce que nous, on apprend déjà. Mais tout en restant spécialisé. Je ne sais pas, après, d'autres vont dire que c'est mieux de être généraliste avec le temps, mais je pense que ça dépend de... Après, moi, je dis pour juste l'énergie dépensée, etc. Peut-être juste aller en surface, regarder si la technologie, elle va complémenter déjà ce qu'on sait et utiliser ça comme un... Comment dire ? Comme un plus, en fait, pas... changer totalement de dimension, on va dire. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Tout le défi, c'est justement définir où vous en êtes et puis ce que vous voulez. OK. Dernière question. Ouh, la dernière. Alors, la dernière. J'avais une question sur la dimension collaborative. Vous êtes dans une agence. J'imagine que vous n'êtes pas le seul à faire ce travail de veille. comment ça se partage ? Où est-ce que ça se partage ou pas ? Alors, on a des rooms slack avec room design, dev, random, etc. Et puis, vous avez facilement 10, les bonnes journées ou les journées moins productives, je ne sais pas. Il y a tous les jours, en fait, les designers qui disent « Eh, regardez ce site, il est monstre bien ! » Ou un développeur qui dit « Ah, j'ai regardé cette nouvelle librairie, qu'est-ce que vous en pensez ? » Du coup, il y a ce partage qui est créé. On a essayé de systématiser, si jamais, mais ça n'a pas vraiment marché. On avait installé une app où quand on mettait un, je ne sais plus où ça marchait, un tag ou un truc comme ça dans Slack, ça collectait, je crois que c'était Notable, je ne sais pas, ça collectait en fait les liens. Après, ça faisait une newsletter à toute l'agence avec tous les liens qui avaient été, puis en fait, ça n'a pas marché. Et puis, on a une newsletter qui est « Don't panic » où en fait, ça c'est Guillaume qui ne va plus en parler, donc les liens qui sont partagés entre les designers, ils en font une curation, ce n'est pas par mois, plus ou moins, et ils discutent, ok, on fait une newsletter sur ce thème et puis ils prennent les liens qui se sont partagés. Donc, il y a cette notion de mise en commun, ils en discutent, puis après, ils en font une newsletter qui est édité réalisée, puis ils se disent « Ah voilà, pourquoi est-ce qu'on partage aujourd'hui ces liens-là ? » Là, ça permet aussi de… Puis, au final, je ne sais pas combien d'inscrits on a, peut-être 300, je ne sais pas. En fait, on ne le fait pas pour ces gens-là, je crois. On le fait pour nous, parce que du coup, on se force à regarder ces liens, on se dit que se les partager, ce n'est pas juste pour que les gens se disent « Ah super, mais ça sert vraiment à quelque chose et puis ça nous permet d'avancer aussi. Donc, effectivement, la partie en commun, de se motiver et puis d'être critique aussi, il y a cette notion de… Je ne le fais pas juste dans mon coin, je le partage et les gens disent « Mais c'est nul, qu'est-ce que tu dis ? » Ou au contraire, « Ah ben c'est hyper bien ! » Puis du coup, j'ai directement un feedback sur la connaissance que je découvre. Merci. Je vais juste faire un ajout. Ce n'est pas une réplique, c'est ça que ça compte. Donc, je travaille sur antistatique également. On a aussi des espaces où on peut communiquer et toutes les deux semaines, il y a une sorte de talk session où on peut dire « Ok, je veux prendre un slot pour pouvoir parler de quelque chose qui peut intéresser toute l'agence. En général, si c'est que du dev, on évite de le faire à ce moment-là parce qu'on va saouler 50% des gens. Par contre, on a un autre espace sur les développeurs, du coup, par exemple, ou designer également, qui sont pour les développeurs, ça s'appelle le Dev Coffee où on peut partager quelque chose avec l'équipe de développement qui est en relation avec ce qu'on produit à l'agence. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on partage quelque chose qui serve aux autres. Si c'est juste une idée ou ça sera plutôt à côté d'un café, ça ne sera pas forcément sa place au Dev Coffee. Dev Coffee, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir aider la productivité ou simplement un projet de l'agence. Voilà, j'ai fait ça sur tel projet, je vous le montre. Peut-être qu'on peut le sortir en open source, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais il y a des endroits, des moments où on peut partager des choses entre nous, mis à part le Slack qui est un peu le bucket list de liens. Cool, merci beaucoup Marc. bravo encore. Applaudissements ... ... ... ... ...